Musique J'ai le très grand plaisir d'accueillir Sarah Phila-Bacabadio qui est maîtresse de conférence à l'université de Sergie Paris Université et qui va nous présenter sa conférence intitulée Les panafricanismes des systèmes de parenté 1897-1974 A toi la place Sarah, merci beaucoup Merci Tout d'abord merci François-Xavier pour cette invitation à prolonger une réflexion qui a été initialement pour un chapitre dans l'ouvrage que tu co-édites avec Anne Laffont L'Afrique et le monde et donc ça sera une version abrégée de la chose et j'espère synthétique Alors pour commencer peut-être une définition de ce que signifient les panafricanismes cette définition est la mienne c'est-à-dire que pour moi les panafricanismes sont à la fois des solidarités politiques et pas simplement politiques artistiques, intellectuelles entre les peuples africains et afro-descendants et qu'elles forment, ils forment et sont formés par des appartenances africaines et afro-descendantes croisées et c'est l'un des aspects de ce que je vais dire c'est-à-dire que tout est lié aux circulations et aux connexions entre ces personnes et des rencontres transatlantiques et enfin des cosmopolitiques je vous expliquerai également un peu ce que ça veut dire et même des dystopies et dans cet aspect-là je pense notamment au film Black Panther dont je vous parlerai brièvement également deux choses, deux précautions en préalable de ce que je vais dire qui sont peut-être des interrogations pour vous et qui étaient les miennes avant d'écrire ce chapitre la première était quand on m'a demandé d'écrire ce chapitre c'est que vais-je pouvoir dire de plus ce qui n'a pas déjà été écrit parce que la littérature sur le sujet est dense, très large développée à la fois en anglais et en français par des historiens extrêmement pointus sur le sujet et finalement en replongeant dans cette littérature je vous en donnerai une bibliographie un peu abrégée un peu plus tard j'ai pu voir qu'une partie de ces travaux se concentre d'abord sur les origines des panafricanismes en parlant de ceux que j'appelle les précurseurs et les mannes c'est-à-dire des abolitionnistes américains du fin XIXe siècle, début XXe siècle et que donc de fait la chronologie est assez courte elle commence au plus tôt en 1897 donc le premier moment de la chronologie que je vous propose avec la fondation de l'association panafricaine par l'avocat trinidadien et militant de la cause noire en Grande-Bretagne Henry Sylvester Williams et elle s'étend à 1945 le congrès de Manchester qui est un tournant puisque les revendications d'égalité se doublent aussi d'un discours sur l'autodétermination et sur les indépendances africaines donc ça c'est l'une des choses l'autre corpus s'intéresse plutôt au panafricanisme produit depuis l'Afrique et notamment à travers certaines figures comme Kwame Nkrumah qui est le panafricaniste le plus connu mais cette chronologie est toujours assez courte c'est-à-dire qu'on part de 1945 jusqu'aux années 1970 parfois un peu 1980 et pas tellement plus après donc la question c'était qu'est-ce qui se passe ensuite parce qu'il se passe toujours des choses le deuxième embarras qui était le mien était la profusion et vous allez voir pourquoi c'est-à-dire que les panafricanismes on les connaît souvent par l'histoire des congrès panafricains qui marquent effectivement un calendrier, un tempo je vous renvoie là aux travaux de Haki Madi et Marika Sherwood qui sont deux chercheurs britanniques qui ont fait des histoires de ces congrès mais en dehors de tout ça il y a tout ce qui est microcosme c'est-à-dire des associations des militants, des syndicats des artistes tous ces gens en fait qui n'apparaissent pas forcément dans les congrès et qui constituent les panafricanismes donc je vous fais une proposition que j'ai faite par écrit donc vous verrez si ça vous convainc je vous propose donc de prendre l'histoire des panafricanismes comme à la fois une histoire connectée mais comme un système de parenté comme noté dans le titre et mon point de départ est un point de départ africain puisque c'est de ça qu'il s'agit finalement dans beaucoup de sociétés africaines dont celle dans laquelle j'ai vécu les individus sont identifiés par leur lignage on est le fils d'eux la fille d'eux on vient de telle ou telle ethnie du village de la famille X etc. et chaque naissance chaque union est une extension une ramification de ce système de parenté et finalement les panafricanismes se sont construits de la même manière c'est-à-dire qu'on a différentes générations on a différents embranchements comme les rhizomes d'un même plan qui sont à la fois très spécifiques mais à la fois très liés par une seule idée qui est faire ensemble entre africains et afro-descendants alors je vous propose un plan au prorata par cinq lignages et c'est pour ça que je dis que je vais essayer d'être synthétique donc le premier lignage pour vous expliquer est donc le lignage territorial qui est lié aux précurseurs qui sont donc ceux que j'appelle les mannes toujours dans ma perspective de système de parenté alors en Afrique quand on a des mannes moi j'ai des mannes qui sont les esprits des ancêtres de notre famille qui nous protègent chacun de nous a ces mannes qu'on invoque parfois quand on a des questions sur la vie mais qui constituent toujours une filiation à travers le temps et l'espace et finalement les panafricanismes ont aussi leurs mannes qui sont des précurseurs ou appelés précurseurs qui sont ces abolitionnistes et militants anti-racistes états-uniens et caribéens qui entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle développent la question du retour vers l'Afrique la plupart d'entre eux sont descendants d'esclaves la plupart d'entre eux sont aussi des pasteurs et ça compte aussi dans leur relation à l'Afrique notamment dans leur relation à la christianisation des Africains alors comme il y a beaucoup beaucoup de monde je vous en ai représenté quelques-uns voilà les principaux donc vous avez Martin Delany dont je vais parler dans un instant Henry Highland Garland dont je vais parler aussi puisqu'il est président d'une société d'émigration vers l'Afrique Alexander Creml qui était pasteur également et qui a beaucoup œuvré à la christianisation des populations autochtones Edward Wilmot Blyden qui a aussi intégré la politique au Liberia W.E.B. Dubois dont je vais vous parler également puisqu'il est la figure marquante du mouvement panafricain du début du 20e siècle et Marcus Garvey qui est aussi une figure marquante du début du 20e siècle une précision les panafricanistes de cette première vague ne cherchent pas à fonder une idéologie d'émancipation globale leur propos n'est pas de s'engager dans une co-construction avec les Africains d'une idéologie ensemble ce qu'ils cherchent c'est inventer un nouvel horizon s'échapper des Etats-Unis et trouver un lieu où les Noirs pourraient vivre libres et de facto autonomes et Martin Delany qui écrit un essai si je me souviens bien en 1862 le dit très clairement il dit il faut partir et pour lui partir n'est pas un exil c'est choisir un lieu à soi pour soi et il explique pourquoi il dit les Etats-Unis ne changeront jamais pour deux raisons principales la première est l'esclavage racial y est une institution particulière et là je vous renvoie au travail de Peter Colchin qui parle justement de l'esclavage comme une institution particulière pour expliquer que l'esclavage fait partie de la fabrique de la nation américaine depuis ses débuts et qu'elle fait partie d'une économie politique sociale depuis plus d'un siècle et Delany dit voilà c'est tellement ancré dans l'histoire de ce pays que la chose ne changera pas la deuxième raison est connexe il explique que les américains de couleur qu'ils soient libres ou esclaves subissent une politique de dégradation à la fois physique sociale politique culturelle et littéralement finalement humaine et que cette politique de dégradation est en contradiction avec les principes fondateurs de la démocratie américaine fondée comme est notée dans la constitution des Etats-Unis sur la liberté la justice et le bien commun qui est une extension de la déclaration d'indépendance où chacun a le droit de poursuivre ou the pursuit of happiness donc rechercher le bonheur donc Delaney et ses comparses considèrent que ce lieu ne sera jamais le lieu de l'homme noir comme dans quelques années plus tard Malcolm X dira aussi la même chose les Etats-Unis ne sont pas la terre de l'homme noir ne le deviendront jamais il y a aussi des raisons contextuelles c'est à dire que pendant cette période où évoluent les précurseurs les Etats-Unis glissent inexorablement vers la rupture majeure de leur histoire qu'est la guerre de sécession qui a donc lieu entre 1861 et 1865 et la raison de la guerre de sécession la raison profonde c'est l'esclavage et l'équilibre entre les Etats esclavagistes et les Etats dits libres et c'est aussi un moment de fait où la présence des libres de couleur pose problème puisqu'ils peuvent jouer sur les équilibres politiques entre ces Etats libres et ces Etats esclavagistes et la question de l'exil des Noirs vers l'Afrique se pose de deux voies l'une des voies est portée par des organisations philanthropiques blanches plutôt pro-esclavage à l'instar de l'American Colonization Society qui donc lance un programme de déportation c'est le mot utilisé des Noirs affranchis en Afrique elle l'envoie près de 12 000 anciens esclaves au Liberia entre 1820 et 1867 de l'autre côté on a aussi les Noirs qui réfléchissent à l'exil mais eux parlent de rapatriement comme une autre organisation dite philanthropique l'African Civilization Society qui est donc menée par Henry Highland Garnett et l'idée là c'est le retour à la terre-mer et refaire la boucle d'une histoire qui a été interrompue par l'esclavage donc ils cherchent ils écrivent ils cherchent ils font des discours ils se disputent ils font des expéditions aussi dans différents endroits pour savoir quel lieu serait le meilleur pour installer une nation noire ils sont tous d'accord sur la question de la nation noire mais pas du tout sur le lieu si une bonne partie considère que l'Afrique est le lieu logique et légitime pour s'installer c'est pas le cas ça n'est pas le cas pour une autre partie qui pense que des tiers lieux peuvent faire l'affaire et certains auteurs dont Delany évoquent des lieux comme le Canada qui a accueilli des esclaves en fuite Haïti puisque ça a été la première république noire du monde mais aussi la côte des Moustiques qui est sur le littoral du Nicaragua parce que c'est un protectorat britannique et que par exemple Delany explique qu'à défaut ça ferait l'affaire qu'au moins ce ne sont pas les Etats-Unis mais aussi la Grenade la Jamaïque et d'autres lieux de la Caraïbe la plupart de ces projets sont financièrement irréalisables et assez peu convaincants pour les Africains américains ce qui fait que ça n'a pas beaucoup d'effet le programme ou la proposition qui a le plus d'effet est celle de Marcus Garvey donc fondateur de l'organisation qui s'appelle Universal Negro Improvement Association qui est une association séparatiste de défense et d'entraide aussi noire lui est un fervent défenseur du retour massif des afro-descendants en Afrique où il espère fonder une république d'Afrique qui aurait les dimensions du continent et dont il se propose d'être le premier président temporaire il fonde une compagnie maritime destinée à organiser cette migration et il achète trois bateaux pour le faire alors comme vous voyez au prorata des dates de la compagnie elle n'a pas fait long feu puisqu'il a eu des problèmes financiers et fin de l'aventure et puis il avait aussi des problèmes politiques avec l'état américain mais bon ces panafricanismes ont développé ont fait émerger quatre lieux d'implantation et de référence je vais essayer d'être brève le premier lieu est la Sierra Leone et semble assez logique dans la mesure où c'est une colonie britannique fondée en 1787 et qui a déjà reçu plusieurs vagues d'esclaves déportés et plusieurs panafricains y sont déjà allés ou se sont déjà installés dans cet endroit comme Blyden donc ça paraît une destination logique mais les débats continuent ils ne sont toujours pas d'accord il faut une nouvelle nouvelle implantation le deuxième lieu qui apparaît est finalement le Liberia cette colonie fondée sous l'impulsion de l'American Colonization Society pour les anciens esclaves qui devient un état indépendant en 1847 et qui est pensé pour être par et pour ce qu'on appelle les returnees donc les retournées l'une des spécificités de ce lieu c'est que les retournées reproduisent des institutions et des formes américaines c'est à dire qu'ils ne rompent pas totalement avec les Etats-Unis ils reproduisent les institutions congrès cours suprêmes y compris le drapeau que vous avez là et aussi une économie qui est fondée sur la culture du coton la culture du sucre du café qui est produite par des populations autochtones et aussi des returnees beaucoup plus pauvres ce qui crée des conflits dont on voit aussi les traces jusqu'à présent la spécificité de ce moment là aussi c'est que ces panafricains Blyden, Kreml et autres ne voient pas du tout ce qui se passe autour ce qui est assez surprenant quand on lit les archives et quand on lit ce qu'ils écrivent eux ont un objectif c'est fonder un monde noir dans cet espace là montrer que les noirs peuvent faire civilisation et sont capables d'être au premier plan du monde et placer les africains américains au devant de ce mouvement car ils pensent qu'ils ont acquis la civilisation aux Etats-Unis même si cela a été fait par la férule et qu'ils peuvent donc contribuer non seulement au progrès et à l'élévation de la race comme on disait à l'époque mais la mener et pour cette raison un certain nombre d'entre eux s'engagent dans la vie politique du Liberia notamment Blyden qui devient un diplomate et qui va se présenter à l'une des élections présidentielles un peu plus tard donc ça ce sont les lieux où ils peuvent m'y rire il y a deux lieux de référence où la migration n'est pas véritablement envisagée mais c'est impossible et ce sont l'Egypte et l'Ethiopie pourquoi c'est lié à un verset de la Bible que la plupart des afro-descendants des Amériques qui ont appris à travers leur christianisation forcée ce verset qui dit des princes sortiront d'Egypte et l'Ethiopie tiendra bientôt ses bras vers Dieu c'est pour un certain nombre de ses anciens esclaves l'annonce d'une prophétie d'un retour c'est une prophétie d'un retour réel ou mythique en Afrique et aussi d'une grandeur noire qui a existé et qu'il serait possible de rebâtir en revenant en Afrique donc les panafricanistes de cette époque développent des idéologies des philosophies de réactivation de cette grandeur noire par des philosophies qui s'appellent civilisationnistes donc être porteur et premier dans la construction de la civilisation messianique éthiopianistes également dans la plupart des cas peu d'Africains américains et d'afrodescendants des Amériques vont s'installer en Afrique une exception notoire est celle des rastas en 1955 en Éthiopie puisque le rast Tafari Makonen donc rast qui est donc le titre seigneurial éthiopien donc Tafari Makonen devient empereur d'Éthiopie entre 1930 et 1974 sous le nom de Haïlé Sélassier premier et il autorise une communauté rastafari à s'installer en Éthiopie pour y créer une enclave qui s'appelle Chachamané pour les rastafaris Haïlé Sélassier représente en fait le rédempteur c'est à dire qu'il est descendant d'une dynastie noire issue de l'union entre la reine de Saba et le roi Salomon et il incarne en fait la rédemption la clôture celui qui va les guider vers le retour vers l'Afrique et mettre une fin en fait à cette parenthèse que serait l'esclavage ça c'est une des rares exceptions deuxième lignage les réseaux humains une bonne partie de l'histoire des panafricanistes se construit par des relations des rencontres des associations parfois aussi des disputes et le commun est qu'ils se reconnaissent en tant que noirs afro colonisés discriminés et ils cherchent à partir de ça à former une émancipation globale et le premier moment est effectivement cette date de 1897 avec la création de l'association africaine mais Williams son fondateur comprend assez vite qu'ils sont très peu qu'il s'agit principalement de membres des anciennes des colonies britanniques et que pour avoir une émancipation globale il va falloir élargir la chose et donc la chose se produit par une conférence en 1900 que l'association organise et où viennent d'autres personnes venues d'autres territoires et là on a le vrai moment d'une structuration d'un mouvement panafricain où là pour cette fois africains et afro-déssonants ont contribué à l'organisation de cette conférence ils l'ont fait ensemble sont présents simplement 38 délégués parce que tout le monde ne peut pas pour des raisons à la fois financières et à la fois d'autorisation de sortie notamment aux Etats-Unis il y a peu de femmes c'est une femme qui vous le dit qui s'occupe de certaines thématiques notamment d'éducation mais l'intérêt c'est que à la fois le centre de gravité qui était initialement aux Etats-Unis avec un regard vers l'Afrique se déplace en Europe et il se déplacera ensuite en Afrique donc les rencontres suivantes auront lieu en Europe puis après en Afrique l'autre intérêt c'est aussi qu'ils discutent d'un agir politique commun que fait-on comment on s'organise sur quoi est-on d'accord parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont une constellation de groupes avec des revendications très éparses et éparpillées et que finalement ils n'arriveront à rien c'est la première fois que le mot panafricain est prononcé et apparaît dans les archives c'est-à-dire que le socle de leur lutte contre l'impérialisme l'anticolonialisme contre le colonialisme l'impérialisme et le racisme devient synthétisé par ce terme panafricain pour la première fois l'un des invités s'appelle W.E.B. Du Bois il est la figure montant de histoire intellectuelle et politique aux Etats-Unis il est le premier noir à avoir obtenu un doctorat à l'université de Harvard il est militant antiraciste aussi bientôt cofondateur de la plus grande organisation antiraciste aux Etats-Unis jusqu'à nos jours la National Association for the Advancement of Colored People et il deviendra la figure tutélaire du mouvement panafricain pendant la première moitié du XXe siècle et l'intérêt de la démarche de Dubois parce qu'elle est véritablement construite c'est qu'il veut véritablement réunir les expériences africaines et diasporiques et il convainc ses camarades de co-construire ensemble cette ambition et il le dit il la justifie en expliquant notamment dans son ouvrage The Soul of Black Folks qui est son ouvrage clé qu'il le fait dans les pas d'un précurseur Alexander Kreml il dit le travail que j'accomplis dans la tentative de réunir les Africains et les Afro-descendants je ne fais que suivre les pas de cet homme là on est au début du XXe siècle on est dans des milieux déjà très bouillonnants les militants les artistes les associations tout se construit par des circulations ils voyagent beaucoup il y a des séjours séjours d'études pour certains des invitations pour d'autres des conférences il y a aussi des exils politiques les livres et les travaux circulent ils se lisent et ces échanges créent des associations pour vous donner un exemple par exemple de ces jours d'études les deux futurs présidents du Ghana et du Nigeria Kwame Nkrumah et Namdi Azikiwe vont passer quelques années aux Etats-Unis dans des universités noires et c'est là qu'ils vont lire découvrir les travaux des précurseurs par exemple Krumah se souvient dans son autobiographie avoir été fasciné par les travaux issus des discours de Marcus Garvey et avoir formé son nationalisme à partir de ça donc cette génération que j'appelle la deuxième et troisième génération est fortement inspirée par les précurseurs pour certains sans réclame pour d'autres non pour former leur propre panafricanisme et c'est ça aussi leur spécificité c'est à dire que chacun va ancrer son panafricanisme dans le contexte de son pays de sa colonie de sa région mais aussi dans le contexte de sa pardon excusez-moi minuteur mais aussi dans le contexte de sa conviction politique par exemple George Panmore qui était un journaliste communiste trinidadien l'un des membres de cette seconde génération lie le panafricanisme au communisme et à la lutte des classes et au mouvement ouvrier il n'est pas d'accord avec d'autres sur ce point là mais il arrive à articuler la chose de cette manière là à certains moments ces solidarités créent aussi des dissensions fortes pour vous donner effectivement un exemple à la fin des années 50 peu après l'indépendance du Ghana qui est le premier pays indépendant d'Afrique subsaharienne en 1957 les panafricains se rencontrent à une conférence qui s'appelle All African People's Conference à Accra et discutent de quoi faire d'un côté on a un groupe mené par Nkrumah un groupe qui est qualifié de radicaux même si je pense que c'est un peu rapide qui sont partisans d'une construction immédiate à la fois des états et de l'unité transnationale de l'autre côté on a un autre groupe notamment composé par Julius Nyerere et Jomo Kenyatta Tanzanie et Kenya qui souhaitent eux procéder par étapes d'abord la construction des états et ensuite on réfléchit à la construction d'une entité transnationale la seconde approche l'emporte et débouche sur la construction en 1963 de l'organisation de l'union africaine qui d'abord sera un morcellement d'organisation régionale avec Afrique de l'Ouest Afrique du Nord Afrique centrale Afrique australe qui sera complétée en 2003 par la diaspora puisque désormais il y a sixième région qui représente la diaspora à l'Oua qui est devenue l'unité africaine ça c'est pour les relations le troisième lignage ce sont les congrès les fameux congrès il y en a eu neuf et là aussi on voit apparaître toujours dans les archives la trace des précurseurs et des différentes générations on voit par exemple Dubois être à la manœuvre entre 1900 et 1945 alors surtout au début en 1919 et en 1921 il organise le congrès panafricain avec les députés Blaise Diagne et Candace Gratien puis il se joint aux équipes organisatrices des congrès suivants il est toujours là peut-être au point d'agacer d'autres et l'idée c'est je crois que oui et l'idée c'est de créer un nouvel ordre mondial depuis les expériences africaines noires et colonisées c'est-à-dire que à ce moment-là les panafricanistes décident qu'ils ne pourront plus développer un discours de petits groupes vers un état vers un gouvernement les africains américains faisant des demandes à l'état américain les colonisés faisant des demandes à la métropole de leur état colonial ils se disent qu'il faut changer de braquet changer de posture et représenter une organisation internationale qui ferait des demandes et qui imposerait des contraintes à ces états notamment par l'intermédiaire d'une association qu'ils créent qui s'appelle l'association panafricaine pardon je vais pas assez vite en diapo l'association panafricaine qui est créée en 1921 et qui doit être l'interface pour les panafricains pour demander des soutiens en bref tordre le bras au gouvernement et inciter les organisations internationales à les soutenir une bonne partie des histoires du panafricanisme s'arrête à la fois soit en 1945 avec ce tournant soit un peu plus tard en 1963 avec la création de l'organisation de l'unité africaine comme si à la fois les indépendances africaines et la création de cette organisation transnationale était en fait l'accomplissement de tout un combat panafricain et en fait ça n'est pas réellement vrai on peut comprendre la posture pour deux raisons la première c'est que effectivement le congrès Manchester est un tournant et je vous explique il est organisé par deux Guiganiens donc deux personnes venant du Guyana Peter Millard et Rasti McConaughey qui a donc repris le nom de premier nom de Aylee Selassie qui sont tous deux dirigeants de la fédération panafricaine qu'ils ont co-créé et ils rassemblent 200 délégués à Manchester dont une bonne partie d'étudiants et de syndicalistes ce qui est aussi une raison pour ce tournant et cette énergie un peu différente et ils définissent une plateforme anticoloniale et aussi anticapitaliste et je vous montre pourquoi dans un extrait qui est un extrait de la déclaration finale de la conférence que voici ils disent nous ferons en sorte que le monde sache quelle est notre condition nous lutterons par tous les moyens afin d'obtenir la liberté la démocratie et le bien-être social les délégués croient en la paix comment pourrait-il en être autrement lorsque pendant des siècles les peuples africains ont été victimes de la violence et de l'esclavage pourtant si l'occident reste déterminé à mener le monde par la force alors les africains en dernier recours pourraient y avoir recours pour obtenir la liberté et ce même si la force les détruisait eux et le monde colonisés du monde unissez-vous une bonne partie des échanges du congrès sont sur cette tonalité là très imprégnée d'une rhétorerie communiste à laquelle une bonne partie des participants adhèrent mais c'est un tournant aussi parce qu'ils impriment une impulsion considérant le panifricanisme comme une extension d'une pensée politique africaine c'est-à-dire qu'il doit répondre à des situations concrètes que rencontrent les africains sur le continent notamment la préemption de certaines terres dans certains pays et Dubois expliquera Dubois Nkrumah expliquera un peu plus tard en fait comment il a analysé ce moment il trouvait toujours effectivement qu'il s'agissait d'un tournant auquel il avait fortement contribué et il avait un jument assez dur il explique que désormais le panafricanisme n'était plus je cite mené par des bourgeois noirs réformistes de la classe moyenne mais en fait par de vraies personnes de vrais gens c'était assez assez rude donc ça c'est le moment connu à mon sens il y a aussi un autre moment dans la chronologie un peu plus tard qui est le congrès d'Arest-Alam pardon je suis pas très douée pour les diapos en 1974 parce que quand on lit toujours les archives on voit apparaître en fait toujours des discussions sur que reste-t-il de la pensée révolutionnaire que reste-t-il de notre engagement continental après les indépendances et la question est pertinente puisqu'une partie du continent est effectivement indépendante mais que certains pays souffrent désormais d'avoir un régime autoritaire et certains de ces régimes autoritaires sont aussi menés par des anciens panafricanistes et donc la question c'est une sorte de bilan dans les années 70 de tout ce qui a été fait précédemment et c'est porté par des gens qui viennent des deux côtés de l'Atlantique on a par exemple Walter Rodney qui est un historien marxiste-guyanien aussi qui a écrit un ouvrage connu qui s'appelle How Europe Underdeveloped Africa on a Marcelino Dos Santos du Front de Libération du Mozambique on a aussi Abdias Nassimiento fondateur du mouvement noir au Brésil et on a aussi le poète africain-américain Imamou Baraka qui est membre des mouvements nationalistes noirs et donc tous ces gens-là en fait veulent continuer aussi à avoir comme sous-bassement des panafricanismes une rhétorique révolutionnaire un peu plus tard on a des discours venant des Amériques qui reviennent puisque les panafricanismes ont migré vers l'Afrique par moment on a aussi des afro-descendants qui rappellent aux Africains que le panafricanisme c'est aussi un dialogue avec les afro-descendants et donc à Kampala en 1994 un groupe de caribéens demande réparation et les réparations comme vous le savez peut-être c'est la compensation d'une manière ou d'une autre à définir des effets de la traite transatlantique sur les descendants d'esclaves et donc en guise de réparation il demande à l'OUA de les rapatrier en Afrique sous son égide l'OUA fait la source d'oreille et il ne se passe rien bon ensuite après 1974 plus rien c'est-à-dire que quand on cherche dans les sources on n'a plus de sources sur les comptes rendus il n'y a plus de déclarations politiques des congrès parce que ces congrès finalement deviennent des congrès comme des conférences internationales entre les états comme ailleurs donc on discute de gouvernance de maintien de la paix comme dit l'OUA sur son site internet dans les pas des générations de panafricains mais pas avec ou dans la trajectoire identique bon donc on n'a plus ce moteur-là qui a tenu les panafricanismes pendant des générations moteur qui a été construit par quelques thématiques je vais évoquer quatre points très brièvement Aimé Césaire disait dans les années 50 qu'il fallait liquider l'édifice colonial et qu'il fallait en un sens excorier toutes les traces toutes les rémanences du pouvoir colonial dans les territoires africains que ce soit de manière culturelle sociale ou culturelle et en bref se débarrasser de toutes ces relations asymétriques qui sont imposées à l'Afrique une partie des panafricains sont d'accord la question c'est comment Dubois quand il arrive en 1900 à Londres a un début d'idée et il propose un concept qu'il a en gestation et qu'il va formaliser dans son livre The Soul of Black Folks en 1903 il parle de la ligne de couleur il fait une prédiction et dit le problème du 20ème siècle sera la ligne de couleur c'est à dire la distinction des hommes suivant leur couleur de peau est une fragmentation profonde du monde que nous devons discuter analyser déconstruire pour que le monde puisse avancer sous peine de réitérer constamment les mêmes erreurs aux africains et aux afro-descendants il dit nous à notre niveau pouvons utiliser notre expérience commune en tant que noirs au monde pour créer des solidarités et penser une action collective il appelle ça pan-négroisme donc pan-négrisme cette idée est ensuite tirée par d'autres générations notamment Alan Locke qui est contemporain mais qui va se mettre à la question un peu plus tard mais aussi la négritude de Aimé Césaire et Léopold Cédar-Sangor est aussi une extension de cette idée là comment faire commun comment utiliser notre expérience commune en tant que noirs pour créer un mouvement créer une action créer un changement et finalement c'est quelque chose qui est aussi une récurrence des mouvements panafricains dans la mesure où cette idée est à l'origine d'associations comme la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France la FEAMF on a aussi des revues comme la revue du monde noir fondée par Paulette Nardal et Léo Sajou mais aussi la rencontre dont vous avez peut-être déjà entendu parler le premier congrès international des écrivains et artistes noirs qui a eu lieu en 1956 l'autre côté de la rue à la Sorbonne et à ce moment là on a aussi une imbrication nécessaire et assez logique entre panafricanisme anticolonialisme et impérialisme on est dans le contexte des ce qu'on appelle les global 60's donc les années 50-70 où le panafricanisme se font s'articule de plus en plus avec ces deux ces deux idéologies dans l'idée de défendre ceux qui ne veulent plus être à la périphérie d'un monde où l'Occident serait le centre et finalement c'est aussi le bon moment dans la mesure où l'Afrique est au coeur de cette géographie de la contestation puisque Alger devient la capitale des révolutions comme on l'appelle mais Accra est aussi un territoire où africains et afro-descendants se rencontrent je pense notamment à un certain nombre d'afro-américains qui viennent s'installer au Ghana et ils viennent discuter avec Nkrumah mais aussi par exemple d'Ares Salam où vont s'installer aussi des afro-américains notamment des panthères noires pour être travaillés avec Nyerere ce qui ne fonctionne pas mais ils essayent et on a aussi des gens qui viennent des révolutionnaires latino-américains on a aussi des membres de l'OLP des membres du Front de Libération vietnamien donc l'Afrique est le territoire où tous ces gens se rencontrent réfléchissent à un faire-ensemble anticolonial et anti-impérialiste tout en réfléchissant à leur posture située en tant que noirs ou vietnamiens ou autres c'est aussi le temps où la plupart des anciennes colonies sont devenues des états indépendants et une partie des présidents sont des anciens panafricains Kruma est devenu président au Ghana Nyerere est devenu président en Tanzanie Kenyatta est devenu président au Kenya la question de l'articulation entre les indépendances des états et la structure transnationale réapparaît de manière assez forte notamment dans les débats entre ces fameux présidents je vous donne un exemple il y a un extrait qui est disponible je pense toujours sur internet d'une conférence à Accra où Nkrumah fait un discours où il explique il défend son idée d'états-unis d'Afrique donc sur le modèle des états-unis d'Amérique et il dit nous n'avons pas le choix je suis heureux d'avoir acquis l'indépendance au Ghana mais il faut que le continent entier acquière l'indépendance sinon ça ne vaut pas le coup devant lui il y a Julius Nyerere qui a l'air foncièrement barbé par le discours et pas du tout convaincu c'est-à-dire que lui se dit l'unité transnationale j'en veux bien mais je préfère une idée plutôt de common wealth of nations donc une autre fédération un peu plus souple qui permettrait une certaine autonomie et en fait cette question-là va durer pendant un certain nombre de décennies et va finalement s'éteindre toute seule au fil des congrès panafricains un peu plus institutionnalisés on a aussi en arrière-plan les socialismes africains qui sont une particularité aussi c'est-à-dire que dans le contexte de la guerre froide les nouveaux états sont pris en étau entre l'occident et l'union soviétique et un certain nombre de ces dirigeants choisissent de se rapprocher de l'union soviétique notamment parce que il a été un soutien de longue date de leur lutte mais ils créent leur socialisme qui sont des hybridations africaines de socialisme soviétique cubain chinois et qu'ils articulent à la fois avec du nationalisme l'anti-impérialisme et des références à une organisation de la société traditionnelle africaine donc avec des variabilités individuelles fondées sur la communauté et chacun de ces leaders a sa version son socialisme sa théorie Kenyatta parle de Harambee donc le développement par l'action commune Krumah a le conscientisme dans le même temps d'autres leaders décident que ces socialismes ne sont pas la solution pour l'autonomie mais partent vers un marxisme lélinisme très rigoureux comme par exemple au Congo-Brazzaville au Mozambique en Angola où ils forment des républiques populaires sur le modèle des républiques populaires qu'on trouve ailleurs la formation de ces socialismes africains qui sont en fait des versions éclatées chacun a sa version associant panafricanisme anticolonialisme nationalisme fait que le commun du panafricanisme disparaît progressivement il se pose la question de qu'est-ce qu'ils ont en fait à faire ensemble au-delà des congrès comme des présidents d'états indépendants et petit à petit entre la fin des années 60-70 jusqu'aux années 90 le panafricanisme se dilue dans les politiques des états dans les guerres aussi dans les crises économiques aussi dans certaines promesses de dirigeants arrimés au pouvoir dans ensuite les transitions démocratiques qui auront lieu dans les années 90 avec les conférences nationales et puis aussi dans les jeux d'influence à géopolitique entre les états-unis les anciennes puissances coloniales et aussi la Chine donc on n'a plus d'unité d'intentions réelles ce qui les tenait ensemble était l'idéologie et ils ne l'ont plus au fil du temps et ils n'ont pas forcément envie de l'avoir ce qui disparaît aussi c'est que pendant les années 50-60 il y avait des figures très très fortes comme Krumah qui portaient le panafricanisme en Afrique et à l'étranger dans les années 70-90 on n'a pas de figure de cet ordre là et donc ça manque aussi ou c'est peut-être l'une des raisons à mon sens pour lesquelles le panafricanisme s'amoindrit également comme il me reste 10 minutes je vais terminer avec mon dernier lignage celui dans lequel on est aujourd'hui le lignage utopique alors je suis partie d'une réflexion qui est partagée par beaucoup de gens et qui finalement est une réflexion ouverte qu'on peut partager après c'est que l'Afrique semble toujours être la terre de la réinvention permanente c'est toujours en Afrique qu'on va décider d'inventer le futur de parler de pays émergents et ils sont éternellement émergents ils n'émergent jamais finalement c'est l'endroit qu'on va réenchanter parce qu'on parle de réenchanter l'Afrique on parle de la régénérer ou de la faire renaître mais c'est toujours un territoire de reconstruction parfois par les Africains parfois par d'autres parfois ensemble mais ça n'est jamais l'Afrique pour ce qu'elle est au moment X c'est toujours une prospective aujourd'hui il y a beaucoup de discussions notamment parmi les historiens et parmi les penseurs africains sur l'Afrique laboratoire du monde et sur ce qu'on appelle les afrofuturismes et donc je me suis posé la question mais finalement est-ce que cette idée est nouvelle ? Non 1906 Pixley K. Sémé qui est donc l'un des cofondateurs qui est l'un des cofondateurs de l'ANC fait un discours à l'université de Columbia il est très très jeune étudiant et il impressionne l'Assemblée et dans son discours il parle de ça de l'Afrique et le laboratoire du monde alors pas avec ces mots-là mais c'est l'idée c'est en Afrique que le futur du monde va avoir lieu et je vous invite en fait à me suivre en 2016 l'économiste sénégalais Fél Winsa publie l'essai Afrotopia où il parle en fait de l'Afrique monde des Afriques monde avec d'autres mais dans l'idée que c'est le territoire d'où on peut inventer le futur du continent et le futur du monde et finalement ça c'est aussi une spécificité des formes panafricaines selon moi du 21e siècle c'est-à-dire qu'on est dans la construction par les Africains et en discussion avec les diasporas sur d'un futur d'un possible futur l'une des autres spécificités du moment présent c'est que cette discussion en fait s'est beaucoup élargie avec d'autres communautés pendant une bonne partie de ce que je vous ai raconté les dialogues étaient entre les deux bords je vais arrêter entre les deux bords de l'océan Atlantique désormais on a des communautés afro-descendantes dans différents endroits par exemple en Chine et donc la conversation s'est beaucoup élargie parce que ces personnes depuis leur point de vue situées en Chine ou ailleurs ajoutent à la conversation ce que doit être ou ce que peut être le panafricanisme et ils discutent aussi des motifs qui sont typiquement panafricains l'eurocentrisme l'universalisme la place de l'Afrique dans le monde la grandeur noire donc on revoit des thématiques exposées préalablement rebrassées mais d'un point de vue situé ailleurs comme dans les décennies précédentes il n'y a pas de personnalité prépondérante mais des milieux des microcosmes qui se créent un peu partout et qui se connectent se déconnectent de la même manière et réapparaît aussi et réapparaît de manière régulière le thème de la renaissance africaine et je vais finir avec ça c'est un motif récurrent depuis la publication en 1937 de l'essai du même titre enfin du quasiment même titre par Namzi Azikiwe où il explique qu'il veut une nouvelle narration de l'histoire de l'Afrique et l'histoire noire où l'esclavage et la colonisation ne seraient pas des ruptures mais il dit des challenges à dépasser et qu'en fait ces moments ralentiraient seulement l'évolution du continent sans parvenir à l'interrompre donc il dit c'est juste un moment on va reprendre et donc je vous invite à reprendre en fait cette grandeur cette trajectoire que nous avions au préalable et il dit pour le faire il faut que nous nous appuyions sur des usages sociaux politiques et culturels issus des sociétés africaines traditionnelles donc il parle notamment des Peuls des Touareg des Aoussa qui pourraient donc être la base de ce futur du monde et Felwinsar discute aussi de cette question-là de retour vers des sociétés africaines pour construire le futur la question de la renaissance réapparaît et elle est réapparue notamment en Afrique du Sud lorsque Tabo Mbeki est devenu président et il a transformé cette question-là en annonce il parlait de l'heure de l'Afrique a sonné donc l'Afrique doit revenir sur le devant de la scène par ce moment-là et elle apparaît aussi en dernier point dans le film que vous avez certainement tous vu Black Panther ok non qui en fait est une fiction afro-futuriste c'est cette fameuse dystopie où on a effectivement une Afrique extrêmement puissante au centre du monde qui tire sa puissance d'une maîtrise technologique hors pair mais qui malheureusement ça ne s'est pas dit dans le film on verra dans le deuxième cette puissance fonctionne sur l'exploitation de sa propre terre bon mais avec un ancrage très fort dans les traditions donc il y a toute une insistance sur des rituels sur des langues qui pour le coup sont des langues africaines pour une partie et des vêtements aussi qui sont censés symboliser en fait cet ancrage mais tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui revient périodiquement l'idée de revenir vers des usages et des pratiques issues de sociétés dites traditionnelles définition à définir justement et qui permet de réactiver en fait l'idée d'un retour vers l'Afrique pour des afro-descendants américains notamment l'idée d'une nouvelle cohésion pour des africains et l'idée d'une régénérescence du continent qui serait possible grâce à ça j'ai même 4 minutes je vais terminer avec un proverbe zoulou je ne parle pas zoulou mais il y a traduction le proverbe dit une personne est une personne grâce aux autres et finalement et je l'ai pris ce proverbe parce que finalement c'est ça dont il s'agit quand on parle des panafricanus c'est à dire que il n'y aurait jamais eu du bois sans crummel s'il n'avait pas lu crummel il n'y aurait jamais eu de crummel s'il n'avait pas lu Garvey et finalement tout ceci est une chaîne qui n'apparaît pas dans des histoires classiques qui se focalisent uniquement sur les congrès par exemple mais finalement le panafricanisme s'est construit comme ça et l'idée derrière pour reprendre une expression qui est à la mode aujourd'hui c'est comment ils font humanité ensemble comment ils construisent une diversité ensemble qui peut permettre de faire avancer le global qui serait le monde et finalement c'est ce qui marche et c'est la raison pour laquelle les panafricanismes existent toujours c'est à dire que c'est un espoir tenace d'une émancipation collective qui est toujours à accomplir qui n'est pas achevée l'idée que le faire ensemble que des solidarités peuvent finalement mettre fin à des injustices tiennent toujours les panafricanistes les mouvements panafricains qu'on voit fleurir aussi à Paris à Londres à New York et n'importe autre aujourd'hui voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada